Le voici, Konig Turf, dont on vient de voir l'un de ses produits issus de sa première génération, s'imposait dans le prix Antoine de Palamini. C'était lors du meeting dernier, le meeting de Paul & Listed, donc à gagnant de Listed en obstacle dès la première production de Konig Turf. Un fils de Big Shuffle. Alors quelques mots sur Big Shuffle, ça a été avec Dashing Blade, l'un des deux étalons qui a un petit peu révolutionné l'élevage allemand. Big Shuffle était un cheval de vitesse qui a donc apporté du punch dans un élevage allemand qui était un petit peu trop fondé sur la tenue. Enfin, ça tournait un petit peu tracteur. Et donc Big Shuffle a ramené beaucoup de puissance. Une puissance d'ailleurs qui l'a transmise dans le modèle de ce Konig Turf. Lui qui fut un triple lauréat de groupe 3 sur le maille, mais aussi un gagnant de groupe 2, en l'occurrence le prix du muguet. Et cela tout en étant revenu d'une terrible fracture. C'est dire un peu le cœur et la qualité qu'avait ce Konig Turf qui était entraîné en Allemagne, mais qui a fait une bonne partie de sa carrière. Enfin, il y a glané ses plus beaux titres sur les pistes françaises. Alors sa production, il y a eu Konig Drive bien entendu, mais aussi Konig Sarre et de l'au-delà. Mais aussi en plat, il a donné Sing Sing qui s'est imposé à l'âge de 2 ans. Ce qui n'est pas étonnant pour un étalon qui fut un grand mailer. On s'attend plus à le voir s'imposer sur les obstacles bien sûr parce qu'il appartient, il a été recruté par Guy Cherel qui est un grand faiseur d'étalon. Il a fabriqué lui-même Califet et aujourd'hui il s'attache à fabriquer Konig Turf et Konig Turf qui est stationné au Harra de Mirande pour la somme de 2000 euros. Laissez-y.